Musique Nous sommes en l'an 1191. La population musulmane de Jérusalem redoute le pire. Musique Richard Cœur de Lyon, roi d'Angleterre, a pris la tête de la troisième croisade. Musique Il a fait le serment d'arracher la ville sainte à l'emprise du monde islamique. Musique Il a en face de lui le sultan Saladin, une légende vivante, déterminée à leur barrer la route. Quatre ans plus tôt, Saladin a repris Jérusalem au croisé et faisant preuve d'une mensuétude inattendue, il a épargné la population chrétienne. Musique La guerre sainte va consumer toute l'énergie des deux hommes et faire d'eux les portes-drapeaux de deux religions qui s'affrontent. Musique 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 Richard Cœur de Lyon vient de reprendre aux musulmans le port de Saint-Jean-d'Acre, premier pas dans sa reconquête du royaume de Jérusalem. Musique Il a rendu grâce à Dieu de lui avoir donné la victoire. Musique Mais avant de marcher sur la ville sainte, il doit décider du sort des 3000 prisonniers musulmans qu'il retient en otage à Saint-Jean-d'Acre. Musique Il a envoyé des émissaires au camp de Saladin pour négocier leur libération. Musique Musique En échange des prisonniers, il a demandé au sultan de lui rendre la plus sainte de toutes les reliques du christianisme. Musique Pour les chrétiens, il s'agit d'un fragment de la croix sur laquelle a été crucifié Jésus-Christ. Saladin connaît la valeur qu'accorde Richard à la relique. Musique Il espère que les croisés hésiteront à marcher sur Jérusalem sans elle. Musique Il décide donc de ne pas la restituer pour l'instant, laissant les croisés décider du sort de 3000 de ses co-religionnaires. Bloqué à Saint-Jean-d'Acre, Richard ne peut poursuivre sa croisade. Musique Les semaines passent et les guerriers de l'armée du Christ fréquentent assidûment les célèbres bordels de la ville. Musique Venu de toute l'Europe, les croisés ont fait vœu de reprendre Jérusalem et la vraie croix et de pieusement se comporter dans le pays du Christ. Musique Mais Saladin fait traîner les négociations, les reportant de jour en jour. Et les hommes de Richard semblent perdre de vue les idéaux de la guerre sainte. Musique Dans leur prison, les captifs musulmans ne comprennent pas pourquoi Saladin ne les fait pas libérer. Musique Ils sont de plus en plus inquiets. Musique Richard finit par perdre patience et décide de reprendre sa marche vers Jérusalem. Musique Il ordonne d'extraire les prisonniers de leur cellule. Musique Musique Les mois passaient et ils ne pouvaient pas rester indéfiniment à Saint-Jean-d'Acre. Musique Garder en captivité autant de prisonniers dans cette forteresse aurait coûté très cher en argent et en hommes. Musique Richard a estimé que la charge était trop lourde. Musique Il a finalement pris la décision de les faire exécuter. Il s'est rendu coupable d'une atrocité manifeste. Musique Chrétien fanatique, les chevaliers pensent obéir à la volonté de Dieu en massacrant les musulmans. Musique Richard a fait tuer des milliers de musulmans aux portes de Saint-Jean-d'Acre. Musique Qu'ils soient hommes politiques, souverains ou simples délinquants de droit commun, les assassins disent souvent exécuter la volonté de Dieu. Musique Mais Dieu Tout-Puissant n'approuve pas ce genre d'agissement. Musique Selon les lois de la guerre en vigueur au Moyen-Âge, Les captifs étaient échangés ou libérés contre rançon. Jamais on ne les tuait. Ils étaient censés avoir une certaine valeur. Musique Débarrassé du fardeau des prisonniers, Richard est libre de poursuivre sa route vers Jérusalem. Il est désormais précédé d'une réputation de guerrier cruelle et sanguinaire qui fera réfléchir à deux fois ce qui serait tenté de lui opposer une quelconque résistance. Musique Saladin est furieux. Il donne l'ordre que l'on emporte la vraie croix à Damas pour la mettre à l'abri avec ses autres trésors de guerre. Musique Jamais les chrétiens ne reverront la précieuse relique. Musique Désormais animé d'une méfiance mutuelle, Richard et Saladin s'apprêtent à s'affronter dans une lutte sans merci pour le contrôle de Jérusalem. Musique A l'automne de l'an 1191, Richard se met en route vers la ville sainte. Musique La première étape doit le mener à Jaffa, un port de la côte, à une centaine de kilomètres au sud de Saint-Jean-d'Acre. Musique Richard sait qu'il va devoir traverser un territoire tenu par les troupes de Saladin. Mais Jaffa constitue une position essentielle pour la suite de la croisade. Musique Saladin savait aussi bien qu'eux que s'il parvenait à prendre Jaffa, il disposerait d'une tête de pont, à partir de laquelle il pourrait lancer leur offensive vers l'intérieur des terres, vers Jérusalem. Saladin avait la ferme intention de faire tout ce qui était en son pouvoir pour les empêcher de s'emparer de Jaffa. Musique Saladin est bien décidé à retarder la progression des croisés. Musique Ces hommes ne cessent de harceler leurs colonnes. Musique Les retardataires, accablés par la soif et la chaleur, sont tués sans pitié, payant de leur vie le massacre de Saint-Jean-d'Acre. Musique Le soir venu, les croisés comprennent toute la précarité de la situation dans laquelle ils se trouvent. Musique Ils se réfugient dans la prière et reprennent courage à l'idée de la proximité de leur but. Jérusalem, la ville où le Christ vécu et mourut. Musique Richard sait qu'il joue son va-tout en entraînant la quasi-totalité des forces chrétiennes dans cette marche périlleuse. Musique La nature hostile se charge de lui rappeler à tout instant qu'il est un étranger sur une terre inconnue. Musique La nuit, les tarantules attaquent les soldats dans leur tente. Musique Terrifiés, les chevaliers frappent leurs écus pour chasser les agresseurs. Musique Dans l'esprit des croisés, toutes ces épreuves étaient voulues par Dieu. C'est ainsi que les hommes d'église expliquaient les revers et les difficultés qu'ils rencontraient sur leur chemin. Dieu voulait vraiment que les chrétiens l'emportent, mais il fallait d'abord qu'ils prouvent leur valeur, leur détermination, en surmontant les épreuves qu'il leur imposait. Musique Mais Richard sait que le pire est à venir, car Saladin n'a pas encore lancé toutes ses forces contre lui. Animé par une foi que renforce sa propre détermination, il parvient à quelques kilomètres de Jaffa, dans la plaine d'Arsouf. Musique C'est là que Saladin a décidé d'arrêter les croisés, en lançant toute son armée dans la bataille. Musique Richard ordonne à ses hommes de garder leur sang-froid. Musique S'ils parviennent à rester groupés, ils ont encore des chances d'atteindre Jaffa. Musique Saladin est allé puiser des forces dans la lecture du Coran. Il sait les croisés de Richard déterminés. Les affronter en bataille rangée est une entreprise périlleuse. Saladin a joué le tout pour le tout, dans l'espoir d'arrêter la progression des croisés vers le sud. Les croisés étaient bien décidés à atteindre Jaffa. L'affrontement direct entre les deux grandes armées était inévitable. Les cavaliers de Saladin fondent sur les croisés. Richard commande à ses hommes de serrer les rangs. Musique Mais soudain, bravant les ordres du roi d'Angleterre, deux chevaliers avides de gloire se lancent à leur charge. Richard a été saisi d'effroi. Il était essentiel que les chrétiens restent groupés. Il a immédiatement réagi. Comprenant que s'il les laissait faire seuls, son armée allait se retrouver divisée, il s'est dit, bon, puisqu'ils ont lancé la charge, allons-y tous ensemble. Et il a donné l'ordre à tous ces hommes de charger. Musique En quelques minutes, Richard va faire basculer la bataille. Musique Aux yeux des musulmans, le roi d'Angleterre semble doué d'une force surhumaine. Richard est considéré par Saladin et ses contemporains comme un monarque hors du commun. Les auteurs musulmans le présentent sous un jour très favorable. Ils célèbrent sa bravoure et son intelligence. Musique Surprise par la fureur de la charge des croisés, l'armée musulmane fuit dans la confusion la plus totale. Musique Dans notre camp, la déroute était complète. Moi-même, je me retrouvais au centre. Le gros des troupes avait fui dans la confusion. Je tentais de trouver refuge sur le flanc gauche pour constater que, là aussi, tous battaient en retraite. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La prise de Saint-Jean-d'Acre La prise de Saint-Jean-d'Acre avait en quelque sorte dominé l'actualité mondiale pendant les deux années précédentes. Maintenant, avec la victoire d'Arsouf, Richard achevait d'anéantir en très peu de temps la réputation de grands souverains et de guerriens invincibles que Saladin avait mis des décennies à bâtir. Musique Saladin vaincu, Richard entre dans Jaffa sans rencontrer la moindre résistance. Derrière les murs de la forteresse, les chirurgiens de Richard s'affairent autour des blessés. Musique De nombreux chevaliers ont été tués au combat. Et chaque nouveau décès compromet un peu plus les chances des chrétiens de prendre Jérusalem. Musique Les grands victoires comme celles de la plaine d'Arsouf ne doivent pas nous faire oublier que la situation des croisés en Terre Sainte était extrêmement précaire. Ils étaient minoritaires. Ils l'ont toujours été. Après la bataille, ils se réfugiaient derrière les murs de leur château, soulagés de se sentir enfin en sécurité. Musique Richard sait qu'il peut s'appuyer sur les nombreuses forteresses bâties dans la région. Elles sont tenues par de petites communautés de chevaliers européens venus en Palestine lors des croisades précédentes qui ont décidé de rester pour la coloniser. Retranchés dans ces sanctuaires, ces chevaliers contrôlent de petites enclaves disséminées en Terre Sainte. Musique Mais à quelques kilomètres des murailles, les hommes de Saladin règnent toujours en maître. Des croisés sont régulièrement capturés et décapités. Musique Réfugié à Jaffa, Richard commence à sentir que le succès de son entreprise est loin d'être assuré. Il refuse de marcher immédiatement sur Jérusalem comme le voudraient ses partisans et décide d'engager des négociations secrètes avec Saladin. Musique Tenter de reprendre Jérusalem uniquement par des moyens militaires était extrêmement dangereux. Il valait mieux essayer de persuader Saladin par des moyens diplomatiques, par la négociation, qu'il était dans son intérêt de rendre Jérusalem aux chrétiens. Musique Richard décide d'écrire lui-même à Saladin en faisant appel à la légendaire générosité du sultan. Musique Les musulmans et les croisés n'en peuvent plus de verser leur sang. Le pays est totalement dévasté. Des vies sont sacrifiées dans les deux camps. Le moment est venu de mettre un terme à tout cela. Jérusalem est pour nous un objet d'adoration. « La ville doit nous être confiée ». Musique Mais Jérusalem est aussi une ville sainte pour les musulmans. Musique Richard n'a aucune idée de l'importance capitale que peut avoir Jérusalem pour les musulmans. Il surestime probablement sa capacité à convaincre Saladin de renoncer à la ville qui, y croit-il, a peu de valeur pour lui. Saladin va devoir lui expliquer que Jérusalem compte autant pour les musulmans que pour les chrétiens. Saladin charge son frère Aladil de remettre à Richard sa réponse. Musique Jérusalem est nôtre autant qu'elle est vôtre. En réalité, elle est même plus sacrée pour nous que pour vous. Ne croyez pas que nous puissions y renoncer ou faire des concessions à ce sujet. Cette terre nous appartient à l'origine. Vous venez tout juste d'y arriver. Musique Jérusalem est une ville sainte de l'islam. C'est là que le prophète est monté au ciel. Il n'est pas question pour Saladin d'y renoncer. Son prestige dans le monde arabe dépend de sa capacité à la conserver. Mais le sultan va être pris au dépourvu par la suite des événements. Musique Richard et Aladil se revoient à plusieurs reprises et finissent par devenir amis. Musique Des hommes comme Richard et Aladil estiment être nés pour gouverner, pour commander des armées. Ils aiment les chevaux, la chasse, la fauconnerie, la musique. Ils ont tant de points communs qu'il n'y a rien d'étonnant à ce qu'ils en soient venus à sympathiser. Musique Richard apprécie tellement Aladil qu'il l'appelle mon frère et adoube un soir chevalier le jeune fils de son nouvel ami comme il l'aurait fait d'un prince européen. Le massacre de Saint-Jean-d'Acre semble bien loin. Après avoir fait la connaissance de Aladil, le frère de Saladin, il se rend compte que ses adversaires ne sont pas les horribles créatures venues d'un autre monde qu'il imaginait. Dès lors, son attitude change et il ne se rendra plus coupable d'actes barbares comme le terrible massacre de la garnison de Saint-Jean-d'Acre. « Je pense que Aladil était un ambitieux qui voulait être roi, avoir le plus grand nombre possible de femmes et manger les mets les plus raffinées du monde. Il a senti qu'il y avait une occasion à saisir, la possibilité d'avoir son propre royaume et peut-être aussi de prendre pour épouse une blonde princesse européenne. La femme de Richard, Bérangère, et sa sœur Jeanne l'ont suivie dans sa croisade. Jeanne est appelée à jouer un rôle essentiel dans la nouvelle offensive diplomatique du roi d'Angleterre. Aladil fait parvenir à Saladin une nouvelle proposition de paix des plus inattendues. Richard suggère que Aladil épouse sa sœur Jeanne puis que le couple règne conjointement sur le royaume de Jérusalem. C'est une idée qui paraît très bizarre à première vue. Une princesse chrétienne épousant un prince musulman. C'est une manœuvre très intéressante de la part de Richard. Je crois qu'il essaie en fait d'enfoncer un coin entre Aladil et Saladin en laissant entendre que Aladil devrait régner de plein droit sur Jérusalem. Il cherche à exploiter les tensions qui existent dans le camp musulman. Richard Cœur de Lyon trouve en Aladil un allié très coopératif. Malheureusement, il a omis de consulter Jeanne. Or, la jeune femme refuse d'épouser un musulman. Et Aladil refuse de se convertir au christianisme. Le mariage est à l'eau. C'était une femme divorcée. Elle espérait se remarier avec un membre de la noblesse chrétienne. Elle ne voulait pas entrer dans une famille musulmane et elle savait très bien qu'il s'agissait d'une manœuvre purement politique. En découvrant les tractations secrètes menées par Richard auprès des musulmans, ses compagnons sont scandalisés. L'église préfère chasser par la force les infidèles de la ville sainte. Richard n'a guère le choix. Il doit se soumettre à la volonté d'une armée qui perd patience. Il se prépare à contre-cœur à affronter les dangers d'une expédition vers Jérusalem en plein hiver. Malgré les pluies torrentes, qui tombent depuis des semaines, les croisés ont le cœur léger. Il marche enfin sur Jérusalem. Mais plus Richard approche du but, plus son inquiétude grandit. Jérusalem C'est parti. Arrivés à une dizaine de kilomètres de la Ville Sainte, le roi d'Angleterre ordonne une halte. Il s'entretient avec un groupe de chevaliers installés en Palestine. Ceux-ci ne croient guère en l'avenir d'un royaume chrétien de Jérusalem. Les hommes qui ont vécu toute leur vie en Terre Sainte, et qui connaissent donc bien le pays et ses problèmes, expliquent à Richard que son entreprise est vouée à l'échec. En admettant qu'ils parviennent à reprendre Jérusalem, ils ne garderaient pas la ville bien longtemps. Le problème tient notamment au fait que les croisés les plus ailés, les plus ardents et les plus pressés de mener la croisade jusqu'à son terme, sont des gens qui se considèrent essentiellement comme des pèlerins. Or ces gens-là, dès qu'ils auront réalisé leurs vœux et foulé le sol de Jérusalem, n'auront qu'une hâte. C'est de rentrer chez eux, abandonnant cette ville pour laquelle ils auront tant lutté. Richard ne voit pas l'intérêt de prendre d'assaut Jérusalem, si c'est pour la reperdre au bout de quelques mois. Sur les conseils des chevaliers de Palestine, ils décident de faire demi-tour et de regagner Jaffa. La décision de ne pas marcher sur Jérusalem a provoqué un véritable tollé parmi les croisés. Ils avaient fait serment de se battre pour la cause du Christ. Ils voulaient aller jusqu'au bout de leur pèlerinage. Et leur chef, qui jouissait pourtant de l'estime de tous, leur disait soudain que c'était impossible. C'était incompréhensible. Certains se sont sentis trahis. Pour certains, Richard se conduisait presque comme un lâche. Mais il fallait faire demi-tour. Leur chef en avait décidé ainsi. Leurs espoirs ruinés, de nombreux pèlerins moururent d'épuisement. Des milliers d'autres désertèrent, écœurés par le renoncement de Richard. La dérobate du roi d'Angleterre ne profite pourtant pas à Saladin, qui l'attendait à Jérusalem. L'autorité du sultan est ébranlée par ses défaites à Saint-Jean d'Akré et à Arsouf. Il est de plus en plus isolé. Le pouvoir de Saladin était sur le déclin. Il devenait impossible de trouver de l'argent. Impossible de s'assurer de nouveaux soutiens, que ce soit en homme ou en matériel. Un message lui était parvenu de Damas, disant que même si l'on coupait les arbres des oasis, il n'y aurait plus assez de bois pour fabriquer des flèches ou des catapultes. Il devenait évident que si Richard décidait de relancer l'attaque contre Jérusalem au printemps, lorsque le temps serait plus clément, il n'aurait pas les moyens de défendre la ville. Tout n'était apparemment qu'une question de temps. À Jaffa, Richard s'efforce de regagner la confiance de ses troupes après la cruelle déception de la marche avortée sur Jérusalem. Mais une mauvaise nouvelle lui parvient d'Angleterre. Son frère, le prince Jean, a profité de son absence pour tenter de lui ravir son trône. Richard doit renoncer à la croisade et rentrer en Angleterre pour défendre sa couronne. Nous savons que la nouvelle l'a profondément affecté. Il s'est retiré dans sa tente en s'enfermant dans un profond mutisme. La décision a certainement dû être très difficile à prendre. Soit je reste et je risque de ne pas parvenir à prendre Jérusalem, tout en perdant mon royaume. Soit je renonce à Jérusalem et je rentre combattre mon frère Jean, ce fêlan, et je risque de toute façon d'arriver trop tard. Et j'aurais alors perdu à la fois mon royaume et Jérusalem. Que faire dans une situation pareille ? Dans un cas comme dans l'autre, il y a toutes les chances pour que ça se fasse mal. Les espoirs de milliers de croisés reposent sur la décision que prendra Richard. Tous n'ont qu'une idée. Gagner leur salut en conquérant la ville sainte. L'aumônier de Richard décide d'intervenir auprès du roi. Il lui reproche ses hésitations, le conjurant de prendre la décision que tous attendent. Considérez en votre âme et conscience les innombrables victoires que Dieu vous a accordées pour votre plus grande gloire. Déserter Jérusalem serait aussi grave que de la laisser détruire par ses ennemis. Le temps s'améliorant, Richard, sentant son prestige menacé, décide de tenter une dernière fois sa chance. Il fallait qu'il prenne le risque. Alors qu'il savait très bien que l'entreprise avait fort peu de chances d'aboutir. Mais renoncer alors qu'il était au pied du mur aurait été un acte de lâcheté dont il s'estimait incapable. Tandis que Richard et son armée marchent de nouveau sur Jérusalem, Saladin réunit le conseil des émirs. Ces derniers sont persuadés que les croisés vont les écraser. Béa Aldin, le secrétaire de Saladin, leur demande de faire le serment de défendre Jérusalem jusqu'à la mort. Tous se taisent. Saladin est furieux. Si vous cédez, les Occidentaux rouleront cette terre comme on roule un parchemin. Vous avez entrepris de défendre cette terre. De vous, et de vous seul, dépend la sécurité de tous les musulmans de la contrée. Une bonne partie des émirs voulaient que Saladin se retire tout simplement de la ville. Pour le sultan, c'était une solution totalement inacceptable. Il avait passé des années à rassembler les musulmans pour reprendre le contrôle de la ville sainte. Jérusalem était étroitement associée à sa propre destinée, à son prestige et à son autorité. Il ne pouvait pas y renoncer. Richard établit son camp sur les hauteurs qui dominent Jérusalem. Les croisés s'apprêtent à mourir en martyr. Les malades et les blessés ont fait le chemin dans l'espoir de guérir en entrant dans la ville sainte. Richard sent que le but de la croisade est tout proche. Mais à la veille de l'offensive, la peur de la défaite le hante. Selon une chronique, lors d'une patrouille de reconnaissance, il se serait approché de Jérusalem au point d'apercevoir les murs de la ville. Se sentant si près du but, il se serait voilé la face de sa tunique, déclarant qu'il ne voulait pas voir ce qu'il ne pouvait conquérir. qu'il n'y avait pas. De nouveau, plus la prise de Jérusalem paraît proche, plus Richard doute de ses capacités à conserver la ville. à quelques kilomètres de là, derrière les murs de la cité, l'inquiétude tient aussi Saladin éveillé. Lorsqu'il a conquis la ville sainte, Saladin a épargné la population chrétienne. Aujourd'hui, il craint fort que Richard ne se montre beaucoup moins généreux. Les habitants sont terrifiés. Ils savent que le roi d'Angleterre a fait massacrer la population de Saint-Jean d'Acre. ils redoutent de subir le même sort. Richard était un chef militaire qui ne s'embarrassait pas de principes religieux ou éthiques. Richard et Saladin appartenaient à des mondes totalement différents. L'Orient avec sa tradition d'acceptation de l'autre et l'Occident qui, à l'époque, ne tolérait rien de ce qu'il n'était pas chrétien d'obédience romaine. Au beau milieu de la nuit, Saladin appelle son secrétaire Béa Aldin pour lui demander conseil. Votre Altesse est accablée par l'inquiétude. Les voies de ce bas monde ne sont guère d'utilité. Vous devez placer tous vos espoirs en Dieu Tout-Puissant. Peut-être Dieu aura-t-il pitié de vous et exaucera-t-il vos prières. Allahouh a-kbar. Allahouh a-kbar. 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 Saladin et tous les habitants de Jérusalem s'apprêtent à subir l'assaut des chrétiens. Mais rien ne vient. Rongé par le doute, Richard a une nouvelle fois donné l'ordre à ses troupes de regagner la côte. Saladin pense que Richard a finalement renoncé à la croisade. Pour les musulmans du Moyen-Âge, cette seconde retraite de Richard alors qu'il était parvenu aux portes de Jérusalem est certainement apparu comme le signe de la bienveillance de Dieu à leur égard. Ils n'ont pas interprété cela comme une défaite personnelle de Richard qui se serait dégonflée. Cela voulait dire qu'ils avaient de nouveau les faveurs de Dieu et ils ont dû ardemment le remercier par des prières. Allahouh a-kbar. Allahouh a-kbar. Richard s'est replié sur Saint-Jean-d'Acre. Sentant le vent tourner, Saladin lance ses troupes sur Jaffa. Le port est rapidement reconquis. Comme lors de la prise de Jérusalem, Saladin s'oppose au pillage et aux destructions. Mais ces hommes sont là de la générosité dont il fait preuve à l'égard des chrétiens. Et beaucoup passent outre à ses ordres. Saladin n'est pas au bout de ses déboires. Richard a beau avoir renoncé à Jérusalem, lorsqu'il apprend que Jaffa est menacé, il accourt à la rescousse avec une poignée d'hommes. de Jérusalem. 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 Le roi d'Angleterre fauche tous ceux qui osent se dresser sur son passage. Saladin ordonne en vain à ses hommes de poursuivre le combat. Son principal général lui déclare que les chiens qui nous ont empêché de piller la ville, aillent donc le combattre. Saladin semble désarmé devant une telle insubordination. Malgré leur nette infériorité numérique, les croisés remportent la bataille de Jaffa. Je pense que c'est vraiment là que la réputation de Richard a joué à plein de sons vivants. Sa renommée influe directement sur le moral de ses adversaires, qu'il affronte depuis des mois. La bataille de Jaffa est interprétée comme un miracle divin. Le signe de la volonté de Dieu de permettre au grand héros chrétien Kérichar de conserver au moins l'un des acquis de cette croisade. Le signe de la mort. Mais le roi d'Angleterre est épuisé. Les deux grands chefs sont à bout de force. Seule une trêve peut leur permettre de sauver la face. Sous-titrage Société Radio-Canada Richard, cœur de lion, a sauvé à Jaffa sa réputation de héros de la chrétienté. Mais Jérusalem lui échappe pour toujours. Au terme du traité, Richard garde le contrôle d'une bande côtière, comprenant Jaffa et Saint-Jean-d'Acre. Mais la ville sainte, comme l'ensemble du Proche-Orient, reste aux mains de Saladin. Il n'y a eu ni vainqueur ni vaincu. Saladin a néanmoins marqué un point décisif en conservant Jérusalem. Dès l'instant où il en restait maître, ses adversaires considéraient avoir plus ou moins essuyé une défaite. Bien que le traité confirme son autorité sur Jérusalem, cet accord vient trop tard pour Saladin. Le pouvoir qu'il exerce sur son empire est sur le point de s'effondrer. Il meurt six mois plus tard, à l'âge de 56 ans. Ce traité a peut-être contribué à sa perte. Il ne pouvait accepter ce qui s'était passé. Bien souvent, quand un héros s'écroule, il se suicide. Ou bien il meurt sous le poids des épreuves qu'il a dû endurer. Richard quitte la Terre Sainte en 1192, sans être jamais entré dans Jérusalem. Il passera les quelques années qu'il lui reste à vivre, à combattre les Français. Avant de mourir, tué d'une flèche d'arbalète, à l'âge de 42 ans. Bien qu'il ne soit pas parvenu à rendre Jérusalem aux chrétiens, sa réputation était faite. Il s'était battu sur la scène internationale avec honneur, avec gloire, en remportant de nombreuses victoires. C'était quelque chose que tout le monde reconnaissait, les chrétiens comme les musulmans. Dès lors, il prend une toute autre stature. Il devient un modèle auquel tous les rois, tous les guerriers aspirent à ressembler. Richard et Saladin ont tout donné pour l'amour de Jérusalem. La renommée de Saladin atteint désormais toute l'Europe. Il est cité en exemple dans le premier code de chevalerie rédigé par des chrétiens. Saladin est le musulman le plus célèbre du monde, après le prophète Mahomet, bien sûr. Son héritage est toujours d'actualité. Il symbolise la vertu, la mensuétude et la générosité. C'était un grand homme, admiré de toute l'Europe médiévale. Richard et Saladin ne se sont jamais rencontrés. Mais les chroniqueurs de l'époque se sont pris à imaginer ce qui aurait pu se passer s'ils avaient pu devenir alliés. Tout péché oublié, si l'on pouvait donner les nobles qualités de Saladin au roi Richard, et les vertus du roi à Saladin, alors le monde entier ne suffirait pas à deux pareils princes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le tout, dans l'espoir d'arrêter la progression des croisés vers le sud. Les croisés étaient bien décidés à atteindre Jaffa. L'affrontement direct entre les deux grandes armées était inévitable. Les cavaliers de Saladin fondent sur les croisés. Richard commande à ses hommes de serrer les rangs. Mais soudain, bravant les ordres du roi d'Angleterre, deux chevaliers avides de gloire se lancent à leur charge. Richard a été saisi d'effroi. Il était essentiel que les chrétiens restent groupés. Il a immédiatement réagi. Comprenant que s'il les laissait faire seuls, son armée allait se retrouver divisée, il s'est dit, bon, puisqu'ils ont lancé la charge, allons-y tous ensemble. Et il a donné l'ordre à tous ces hommes de charger. En quelques minutes, Richard va faire basculer la bataille. Aux yeux des musulmans, le roi d'Angleterre semble doué d'une force surhumaine. Richard est considéré par Saladin et ses contemporains comme un monarque hors du commun. Les auteurs musulmans le présentent sous un jour très favorable. Ils célèbrent sa bravoure et son intelligence. Surprise par la fureur de la charge des croisés, l'armée musulmane fuit dans la confusion la plus totale. Béa Aldin, amie et secrétaire particulier de Saladin, se retrouve au milieu des soldats qui refluent en désordre. Dans notre camp, la déroute était complète. Moi-même, je me retrouvais au centre. Le gros des troupes avait fui dans la confusion. Je tentais de trouver refuge sur le flanc gauche pour constater que, là aussi, tous battaient en retraite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La prise de Saint-Jean-d'Acre avait en quelque sorte dominé l'actualité mondiale pendant les deux années précédentes. Maintenant, avec la victoire d'Arsouf, Richard achevait d'anéantir en très peu de temps la réputation de grands souverains et de guerriers invincibles que Saladin avait mis des décennies à bâtir. Saladin vaincu, Richard entre dans Jaffa sans rencontrer la moindre résistance. Derrière les murs de la forteresse, les chirurgiens de Richard s'affairent autour des blessés. De nombreux chevaliers ont été tués au combat. Et chaque nouveau décès compromet un peu plus les chances des chrétiens de prendre Jérusalem. Les grandes victoires comme celles de la plaine d'Arsouf ne doivent pas nous faire oublier que la situation des croisés en Terre Sainte était extrêmement précaire. Ils étaient minoritaires, ils l'ont toujours été. Après la bataille, ils se réfugiaient derrière les murs de leur château, soulagés de se sentir enfin en sécurité. Richard sait qu'il peut s'appuyer sur les nombreuses forteresses bâties dans la région. Elles sont tenues par de petites communautés de chevaliers européens venus en Palestine lors des croisades précédentes qui ont décidé de rester pour la coloniser. Retranchés dans ces sanctuaires, ces chevaliers contrôlent de petites enclaves disséminées en Terre Sainte. Mais à quelques kilomètres des murailles, les hommes de Saladin règnent toujours en maîtres. Des croisés sont régulièrement capturés. Et décapités. Réfugié à Jaffa, Richard commence à sentir que le succès de son entreprise est loin d'être assuré. Il refuse de marcher immédiatement sur Jérusalem comme le voudraient ses partisans. Et décide d'engager des négociations secrètes avec Saladin. Tenter de reprendre Jérusalem uniquement par des moyens militaires était extrêmement dangereux. Il valait mieux essayer de persuader Saladin par des moyens diplomatiques, par la négociation, qu'il était dans son intérêt de rendre Jérusalem aux chrétiens. Richard décide d'écrire lui-même à Saladin, en faisant appel à la légendaire générosité du sultan. Les musulmans et les croisés n'en peuvent plus de verser leur sang. Le pays est totalement dévasté. Des vies sont sacrifiées dans les deux camps. Le moment est venu de mettre un terme à tout cela. Jérusalem est pour nous un objet d'adoration. La ville doit nous être confiée. Mais Jérusalem est aussi une ville sainte pour les musulmans. Richard n'a aucune idée de l'importance capitale que peut avoir Jérusalem pour les musulmans. Il surestime probablement sa capacité à convaincre Saladin de renoncer à la ville, qui, croit-il, a peu de valeur pour lui. Saladin va devoir lui expliquer que Jérusalem compte autant pour les musulmans que pour les chrétiens. Saladin charge son frère Aladil de remettre à Richard sa réponse. Jérusalem est nôtre autant qu'elle est vôtre. En réalité... Nous sommes en l'an 1191. La population musulmane de Jérusalem redoute le pire. Richard, coeur de Lyon, roi d'Angleterre, a pris la tête de la troisième croisade. Il a fait le serment d'arracher la ville sainte à l'emprise du monde islamique. Il a en face de lui le sultan Saladin, une légende vivante, déterminée à leur barrer la route. Quatre ans plus tôt, Saladin a repris Jérusalem au croisé, et faisant preuve d'une mensuétude inattendue, il a épargné la population chrétienne. Il est peu probable que Richard se montre aussi généreux avec les musulmans. La guerre sainte va consumer toute l'énergie des deux hommes, et faire d'eux les portes-drapeaux de deux religions qui s'affrontent. La guerre sainte est un homme, Richard, coeur de Lyon, vient de reprendre aux musulmans le port de Saint-Jean-d'Acre, premier pas dans sa reconquête du royaume de Jérusalem. Il a rendu grâce à Dieu de lui avoir donné la victoire. Mais avant de marcher sur la ville sainte, il doit décider du sort des 3000 prisonniers musulmans qu'il retient en otage à Saint-Jean-d'Acre. Il a envoyé des émissaires au camp de Saladin pour négocier leur libération. En échange des prisonniers, il a demandé au sultan de lui rendre la plus sainte de toutes les reliques du christianisme. La vraie croix, tombée aux mains des musulmans quatre ans plus tôt. Pour les chrétiens, il s'agit d'un fragment de la croix sur laquelle a été crucifié Jésus-Christ. Saladin connaît la valeur qu'accorde Richard à la relique. Il espère que les croisés hésiteront à marcher sur Jérusalem sans elle. Il décide donc de ne pas la restituer pour l'instant, laissant les croisés décider du sort de 3000 de ses co-religionnaires. Bloqué à Saint-Jean-d'Acre, Richard ne peut poursuivre sa croisade. Les semaines passent et les guerriers de l'armée du Christ fréquentent assidûment les célèbres bordels de la ville. Venus de toute l'Europe, les croisés ont fait vœu de reprendre Jérusalem et la vraie croix et de pieusement se comporter dans le pays du Christ. La première étape doit le mener à Jaffa, un port de la côte, à une centaine de kilomètres au sud de Saint-Jean-d'Acre. Richard sait qu'il va devoir traverser un territoire tenu par les troupes de Saladin. Mais Jaffa constitue une position essentielle pour la suite de la croisade. Saladin savait aussi bien qu'eux que s'il parvenait à prendre Jaffa, il disposerait d'une tête de pont, à partir de laquelle il pourrait lancer leur offensive vers l'intérieur des terres, vers Jérusalem. Saladin avait la ferme intention de faire tout ce qui était en son pouvoir pour les empêcher de s'emparer de Jaffa. Saladin est bien décidé à retarder la progression des croisés. Ces hommes ne cessent de harceler leurs colonnes. Les retardataires, accablés par la soif et la chaleur, sont tués sans pitié, payant de leur vie le massacre de Saint-Jean-d'Acre. Le soir venu, les croisés comprennent toute la précarité de la situation dans laquelle ils se trouvent. Ils se réfugient dans la prière et reprennent courage à l'idée de la proximité de leur but. Jérusalem, la ville où le Christ vécu et mourut. Richard sait qu'il joue son va-tout en entraînant la quasi-totalité des forces chrétiennes dans cette marche périlleuse. La nature hostile se charge de lui rappeler à tout instant qu'il est un étranger sur une terre inconnue. La nuit, les tarantules attaquent les soldats dans leur tente. Terrifiés, les chevaliers frappent leurs écus pour chasser les agresseurs. Dans l'esprit des croisés, toutes ces épreuves étaient voulues par Dieu. C'est ainsi que les hommes d'église expliquaient les revers et les difficultés qu'ils rencontraient sur leur chemin. Dieu voulait vraiment que les chrétiens l'emportent, mais il fallait d'abord qu'ils prouvent leur valeur, leur détermination, en surmontant les épreuves qu'il leur imposait. Mais Richard sait que le pire est à venir, car Saladin n'a pas encore lancé toutes ses forces contre lui. Animé par une foi que renforce sa propre détermination, il parvient à quelques kilomètres de Jaffa, dans la plaine d'Arsouf. C'est là que Saladin a décidé d'arrêter les croisés, en lançant toute son armée dans la bataille. Richard ordonna ses hommes de garder leur sang-froid. S'ils parviennent à rester groupés, ils ont encore des chances d'atteindre Jaffa. Saladin est allé puiser des forces dans la lecture du Coran. Il sait les croisés de Richard déterminés. Les affronter en bataille rangée est une entreprise périlleuse. Saladin a joué le tout pour... Mais Saladin fait traîner les négociations, les reportant de jour en jour. Et les hommes de Richard semblent perdre de vue les idéaux de la guerre sainte. Dans leur prison, les captifs musulmans ne comprennent pas pourquoi Saladin ne les fait pas libérer. Ils sont de plus en plus inquiets. Richard finit par perdre patience et décide de reprendre sa marche vers Jérusalem. Il ordonne d'extraire les prisonniers de leurs cellules. Les mois passaient et ils ne pouvaient pas rester indéfiniment à Saint-Jean-d'Acre. Garder en captivité autant de prisonniers dans cette forteresse auraient coûté très cher en argent et en homme. Richard a estimé que la charge était trop lourde. Il a finalement pris la décision de les faire exécuter. Il s'est rendu coupable d'une atrocité manifeste. Chrétien fanatique, les chevaliers pensent obéir à la volonté de Dieu en massacrant les musulmans. Richard a fait tuer des milliers de musulmans aux portes de Saint-Jean-d'Acre. Qu'ils soient hommes politiques, souverains ou simples délinquants de droit commun, les assassins disent souvent exécuter la volonté de Dieu. Mais Dieu Tout-Puissant n'approuve pas ce genre d'agissement. Selon les lois de la guerre en vigueur au Moyen-Âge, les captifs étaient échangés ou libérés contre rançon. Jamais on ne les tuait. Ils étaient censés avoir une certaine valeur. Débarrassé du fardeau des prisonniers, Richard est libre de poursuivre sa route vers Jérusalem. Il est désormais précédé d'une réputation de guerrier cruel et sanguinaire qui fera réfléchir à deux fois ceux qui seraient tentés de lui opposer une quelconque résistance. Saladin est furieux. Il donne l'ordre que l'on emporte la vraie croix à Damas pour la mettre à l'abri avec ses autres trésors de guerre. Jamais les chrétiens ne reverront la précieuse relique. Désormais animés d'une méfiance mutuelle, Richard et Saladin s'apprêtent à s'affronter dans une lutte sans merci pour le contrôle de Jérusalem. A l'automne de l'an 1191, Richard se met en route vers la ville sainte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501